C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Bruno de Stabenrath. Quel est le goût de votre enfance ? C'est le bœuf bourguignon de ma grand-mère à Pau, le dimanche. Alors qu'elle ne faisait pas d'ailleurs, c'était Yvette, la cuisinière, mais bon, elle surveillait ça de près. Et j'adorais, c'est l'odeur, je me souviens du petit carré de chocolat, je me souviens des carottes, tout ça qui se prépare. Moi j'adore les plats qui mijotent, parce que je trouve ça extrêmement chaleureux. Ce lapin a bien mijoté, fait par Gilles Choucroune. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Bruno ? Toujours du très bon bacon, des œufs, des pâtes fraîches, de quoi faire des carbonara express si jamais je rentre tard, et forcément du parmesan frais. Votre plus beau repas ? C'est le couscous royal à Marrakech dans le restaurant du Roi M6, qui était un restaurant fréquenté, mais qui n'était pas ouvert à tout le monde. Et je crois que c'est la plus grande explosion de saveurs sur les viandes, sur la smouche, sur les légumes, sur les sauces, c'était extraordinaire. Parce que le couscous royal est une invention française, mais non, on peut vraiment parler de couscous royal. Voilà l'aziz. Qui sont les invités de votre dîner idéal ? Je ne m'en souviens plus, je t'ai donné la liste, Laurent. Je l'ai fait, je peux vous les dire. Elvis, Françoise d'Orléac, Vincent et Gauthier Malraux. Destin brisé, oui. Et Pompidou. Pompidou que j'ai adoré, le bon français. C'est vrai. Il faut arrêter d'emmerder les français, qu'il disait. Avec la bagnole. Avec la déesse. Et le mot de la fin, F-A-Y-M ? Le mot de la fin, c'est ce que j'enseigne à mes assistants philippins quand ils font la cuisine. Cooking is timing. Eh ben voilà. Tu vois, tous les pâtes, le riz, ça ne rigole pas, quoi. Merci d'être... Je déteste les gens qui cuisinent et qui sont distraits. Tu sais, qu'ils te parlent. Ils regardent la télé, t'es là, t'as le truc qui bout. Tu te dis, mais t'es fou, quoi. Soit sur le coup. Soit sur le coup. Merci d'être venu nous voir. Merci, Laurent. Sur l'ami impossible, puisque vous êtes l'ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès. Hélas. Mais là, vous êtes venu nous voir pour la jeunesse du...